Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on décelait l'empreinte de Léonard de Vinci sur un tableau italien jusqu'alors anonyme, et ce grâce à un procédé de scanner. Les auteurs de cette découverte sont actuellement dans la réserve du musée des Beaux-Arts de Rouen. Ils passent les œuvres des grands maîtres au peigne fin quand la science se met au service de l'art. Stéphane Gérin et Abdel Benzaïr. Si l'on installe cette cathédrale de Monet sur ce chevalet, ce n'est pas pour la restaurer mais pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Sous de forts projecteurs et durant une heure et demie, la toile va subir un véritable interrogatoire, filmé. Cette caméra enregistre toutes les données qui seront ensuite traitées par ordinateur. Grâce à ce procédé breveté, on peut ainsi connaître ce qu'il y a sous et à l'intérieur de la couche de peinture. A chaque fois, les données recueillies sont une mine d'informations. On nous intéresse au premier chef, les conservateurs, puisque c'est un enregistrement extrêmement précis, rigoureux et scientifique de la colorimétrie du tableau. On arrête le temps, le tableau continue de vieillir mais on arrête. Ça intéresse bien évidemment les restaurateurs qui peuvent travailler sur les œuvres d'une façon beaucoup plus pertinente. Ça intéresse aussi les experts, les galeristes, bien sûr. Ça intéresse le grand public, puisque c'est une occasion unique de voir des tableaux comme on ne peut pas les voir au musée. Ce procédé peut faire ressortir le relief de la peinture. La technique picturale de chaque artiste est alors mise à nu. Mais avec l'infrarouge commence un voyage palpitant vers l'inconnu. Sur cette toile de Velázquez par exemple, un détail à peine perceptible à l'œil nu a pu être révélé. On voit que le peintre, je pense, a changé d'avis au cours de son exécution de cette peinture et on a pu voir une main en dessous qui n'était pas du tout placée au même endroit qu'au final. Ces scientifiques possèdent 150 images par tableau. A raison de 100 toiles scannées, on imagine le nombre de couches à analyser, des couches qui révéleront peut-être d'autres secrets.